Et c'est quoi ? Ah, ça me dégoûte. Mais en fait, ça sent le bio. Ça se mange, mais c'est surtout pour les chats. Attends, mais c'est quoi ? Il y a du fromage avec ? Non, je crois que c'est la fermentation. Quoi ? On dirait des punaises de lit où on a enlevé les pâtes. Oh non, mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui les a recrachées. Je ne sais pas. Tu prépares à manger pour tes potes et tu reçois tes potes, tu proposes ça. Alors, quand on parle de nourriture japonaise, moi, je pense au sushi. Au shirashi aussi, trop bon. Donc, on pense beaucoup au poisson. Je pense à une nourriture hyper colorée. Le truc à base d'algues. Les ramen. C'est ça, les ramen. Tout ce qui est bouillon, nourri. La nourriture frie aussi. Et gingembre. Moi, je pense au gingembre. Ah, yogourt. Ah, yaourt. Je ne l'aime pas. Yaourt. Coco-yogourt. C'est un jus de yaourt. Déjà, yaourt en panette, c'est quoi le délire ? Je ne comprends pas. Ah, déjà, la couleur... On dirait de l'eau sale. Mais en tout cas, tu mets ta en fait. L'odeur, tu vas voir, c'est écœurant. Je ne sais même pas. Ah, je ne l'ai pas. Ah, par contre, c'est hyper bon. Et on sent la coco, ou pas ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me fait penser à un truc. Je te jure, c'est dégueulasse. C'est un goût de quoi ? C'est un goût de quoi ? Etiquement, on dirait du Smecta. Ah, j'aime bien. T'aimes bien ? Ouais. Ah, yogourt. Que t'aimes pas ? T'aimes bien ? Yagourt. Coco. Je le détais. Ah, j'aime bien. T'aimes bien ? Mais ce n'est pas un yaourt à la coco, ça. Non. C'est un yaourt ananas. J'ai trop peur. Quoi ? C'est quoi ? Ah, ça sent bizarre en plus. Ça sent fort. Mais c'est quoi ? Ah, ça me dégoûte. Ah, ça ne sent pas bon. L'odeur est spéciale. Mais c'est surtout pour les chats. Ça se mange. On dirait des lentilles, mais on dirait aussi des corps d'insectes. Genre des punaises de lit où on en a enlevé les pattes. On dirait des pépites de chocolat, ou du raisin dans les couscous, genre ? Il y a un petit truc visqueux. Ah, il y a un petit film. Avec un petit film blanc, ouais. Ah non, je ne sais pas. Ah, non, non. Ah, regarde, regarde. Il y a des fils. Oh non, mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui les a recrachés. Je ne sais pas. Attends, mais c'est quoi ? Il y a du fromage avec ? Non. C'est genre de... Je crois que c'est la fermentation. Quoi ? Non, je ne peux pas. Ah, ce n'est pas possible. Il y a de la bave. Ça, c'est fermenté. On dirait un peu de la mort, je trouve. Je suis sûre que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ? Ah, toi, tu as faim, toi. Moi, j'aime bien. Ah, c'est chaud. C'est hyper chaud. C'est chaud. Oh. Donc, je ne en prendrais pas plus. Ça suffit. Ok. C'est ignoble. Ah, mais j'en ai déjà mangé, en fait. C'est bon, je trouve. Mais je sais... Ça ne ressemble à rien. Je me dirais un truc vieux, genre. Mais en fait, ça sent le vieux. Je ne sais pas ce que j'en pense. Je m'attendais un peu comme des cacahuètes. Mais en fait, c'est mou comme... C'est hyper mou. Mais en même temps, un peu élastique. Je ne sais pas comment dire. Tu prépares à manger pour tes potes et tu reçois tes potes, tu proposes ça. Oh yeah. Oh my God. Ah oui. Moi, la gelée, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est dur, en fait. On dirait de la graisse. C'est très pâte, ce vin, quand même. Tu nourris 14 enfants avec ça. Tu passes à l'air hyper chimique, en tout cas. Non, mais je pense que c'est un truc super sucré. Je pense que c'est sucré. Un peu une légère odeur de miel. Non, zéro odeur. Non. Je te coupe un petit bout ? Non. Bah si. En fait, on dirait du savon. Oh, la merde. C'était sûr. Je vais perdre mes dents. C'est vraiment pas bon. Là, c'est pas bon. Non, c'est sur la tête. C'est pas bon. Mais c'est surtout la texture qui est... Dérangeante. Ah, genre ça, c'est un bonbon ? La misquine, les gosses. Ah. Ah, mais c'est les trucs trop bons, là. Ah non, par contre, ça a des goûts. Ça sent le poisson qu'il y a des poils dessus. Ah non, l'odeur, mais c'est horrible. Ah non, c'est horrible. Ah, ça pue, ça pue. Ça sent le poisson que tu laisses sécher, genre. Ouais, ça a l'air appétissant. Ah non, je sais, c'est au calamar. Ah bon ? Ah ouais, je vais voir l'intérieur, il y a des trucs de calamar, là. Ah, c'est une chouquette salée, genre. Ah non, je... T'aimes pas le calamar ? Ah non, on dirait du poulpe. Ah, mais le poulpe, c'est trop bon. Attends, moi, je prends ton poulpe. Ah, c'est spécial, hein. C'est pas incroyable, mais ça passe. Moi, je trouve ça trop bon. Ah, c'est hyper bon. C'est bon ? Ah, je suis chouquée. T'as vu ? Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, je suis sûre qu'on va être étonnés. T'aimes bien ? Ouais, franchement, ouais. Je sais pas, c'est comme une chouquette salée aux poissons et aux poulpes. Tu peux faire découverte, j'en achèterai. Moi, je vais pas en racheter, mais ça passe. Non, j'en mange. Je peux en manger trois, genre. Wow. Yolo. Wow, t'es fou, mec. Ce mec est dingue. C'est de la gelée. Je suis sûre que c'est un truc que tu dois appuyer et ça se diffuse dans ta bouche comme ça. Quand je vois le packaging comme ça, je me dis qu'on a des boules ou des billes à manger. Non, mais c'est... C'est liquide. Ça, ça m'inquiète. Moi, je trouve ça trop frais. Déjà où ça a l'air stylé ? Manger ça l'été. C'est de la noé, gars. Attends, tu vas manger ça ? Mais la gelée, elle est agréable. C'est pas une gelée dégueulasse comme dans certains... Ça sent la pomme. Ça marche pas. Ah, non, je sais pas. Ça marche pas, moi. Non, je pars pas, regarde. C'est de la pomme granit. Granit, c'est la verte ? Je dis nymphes, là. Tu me rends compte de la merde. C'est golden. Moi, normalement, j'aime pas, mais le goût, il est trop bon. En fait, j'ai l'impression que c'est... Du coup, de la pomme, je pense que c'est horrible. Ah, mais c'est trop bon, ça. J'en ai jamais mangé. En plus, c'est pas trop sucré. Ça existe au vip-chi. C'est vraiment pas bon. Bah, c'est pas... Ça a pas de goût. Moi, je trouve que ça a des goûts bizarres. Je connais ! Yes ! C'est mon matcha ? Kit Kat matcha, non ? C'est le Kit Kat ! C'est vert ! Ah, je suis trop contente. Bon, bah, c'est vert, hein. C'est vert, ouais, on s'y a. C'est du matcha. Ouais. Le matcha, ça sert à rien, je trouve. C'est bon, le matcha. Franchement, c'est pas exceptionnel. Ça n'a pas de goût. En fait, ça ressemble pas au Kit Kat que nous, on a l'habitude de manger. Hum, trop bon. Ah, c'est bon. Je pense que c'est vraiment qui te donne. Soit tu aimes le matcha, soit t'aimes pas. Non, mais je trouve que ça n'a pas un goût fort, alors. C'est fade. En fait, ça sert à rien. C'est le Kit Kat ! C'est vert ! C'est un peu une texture, on sent que ça vient d'une poudre. Le goût, c'est un goût assez fort, quand même. Un petit peu amer. Genre, c'est comme si on avait retiré le sucre et toutes les odeurs et les saveurs, enfin, tout ce que tu veux. Donc, c'est un Kit Kat sans rien. Ah, j'aime bien la bouteille. Pourquoi il y a des sushis dessus ? Moi, je pense que c'est sucré et que ça va être bouché. Boisson au poisson ! Mais non ! Bah, s'il y a des sushis dessus. Je pense que c'est un système avec une bille qui doit se lâcher. Enfin, il me semble. Il faut retirer ça. Enfoncer ça. Il faut faire ça. Ok, là. Ah, bah non. Ah, c'est de la limonade. Eh, regarde, ça sent super bon. Ça a l'air trop bon. Ah, ça sent le... On dirait un bonbon, quoi. Ça a l'air hyper sucré, par contre. Ça sent le chewing gum. J'ai fait un dipyrien. En fait, il n'y a pas de goût, je trouve. Non, je n'aime pas trop. Moi non plus, je n'aime pas trop. Comme si tu es meilleur dans ma tête. Oui. Il y a moins de goût que par rapport à l'intensité de l'odeur. Maintenant, je trouve ça hyper bon. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit rafraîchissant. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu as un Médoc ou un bon dimet. Oui, ça fait un peu Médoc. Ça fait un peu Médoc. Trop sucré. Bon. Si tu dois faire tout ça pour l'ouvrir, pour moi, c'est un truc pour amuser les enfants. C'est fun avec l'ouverture et tout, mais... Bah, bof. Je ne me régale pas quand tu es habillée et tout. Flemme quand même. Oui, je suis comme vous. Avec la bousine. Moi aussi, j'ai aimé la moitié, mais à l'inverse de toi. Moi, franchement, j'ai tout aimé. Il n'y a rien que j'ai surkiffé, par contre. Je n'ai pas du tout apprécié. Je n'ai pas eu de coup de cœur. Je n'ai pas eu une découverte. Je ne me suis pas dit, waouh, tu vois, c'est incroyable. Fort en texture, fort en arrière-goût aussi. Beaucoup de produits transformés. Pas naturels. Très chimique, très OGM. Mais les trucs sucrés, pas dingue. Kit Kat Matcha, c'est une décision absolue. Ah, moi aussi. Mais de toute façon, dès qu'on met un truc devant toi, tu le manges. La finalité, Brandon peut tout manger, messieurs dames. J'ai super fain.